Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle interview face to face et ce soir j'ai avec moi un pensionnaire du groupe N et je vais même dire le pensionnaire du groupe N peut-être le plus grand pilote du groupe N de toute l'histoire de la France de Côte bien sûr vous l'avez reconnu avec tous ses éléments, il s'agit de Pascal Katz, salut Pascal ! Salut Pierre, salut Pierre, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous protégez, que vous faites attention pour le confinement, c'est pas marrant de choper ce virus et puis voilà. Écoute déjà moi j'espère que tu vas bien, en tout cas je te remercie d'être avec moi ce soir, c'est la première fois que tu passes dans Inside Incline, alors c'est un honneur de te recevoir. Déjà ma première question pour toi, alors tu prends de nos nouvelles, donc ça c'est super gentil, mais est-ce que toi ça va, t'as pas eu de cas de Covid de ton côté, tout va bien pour toi ? Non, non, de mon côté je touche du bois, pour l'instant pas de cas de Covid dans mon entourage, ça va bien, j'ai mon papa qui est à l'hôpital, mais bon il a 89 ans, voilà c'est pas évident pour lui, il a deux trois soucis de santé, mais sinon tout va bien, sinon. J'espère en tout cas, on vous souhaite à la famille Katz que ça aille au mieux, bien évidemment. Alors écoute Pascal, on est là ce soir pour reparler de la saison 2020, cette saison qui a été un petit peu paradoxale. Toi tu es enchaîné avec une énième saison en groupe N, tu es le pilote le plus titré en activité dans ce groupe N. Comment tu as abordé ce début de saison un petit peu spécial, où on démarrait au Mont d'Or, ce qui est loin d'être commun ? Comment tu t'es préparé toi justement à cette saison un petit peu tronquée ? Au début, je pensais qu'on allait commencer à vue la fin, je l'espérais vraiment, parce que c'est une course qui me plaît vraiment, bon après pas de chance, non, ça n'a pas pu se faire. Après je voyais que, je me dis, il n'y aura pas de championnat cette année, et en fait, bon les organisateurs, tout ça se sont démenés pour nous faire un championnat, avec ce qu'ils ont pu, dans les conditions, moi je dis respect, c'est bien de ce côté-là, c'est sûr que c'est le top quoi. Alors, ils ont eu la bonne idée de faire deux courses par week-end, donc ça c'est bien, c'était quelque chose qui a permis justement de faire ce championnat, en n'ayant que trois week-ends de course quoi. Bon, ça faisait un peu drôle, quelque part, de commencer par l'antépénultième week-end de course, et c'était la première course. Voilà, c'était… Après, j'ai eu du mal à me mettre dedans quand même, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait un championnat, après bon, l'âge venant aussi, ce n'est pas facile de se réveiller tout de suite, voilà, la Mégane, j'ai moins de confiance que la BM aussi, donc les acquis sont moins grands, les automatismes sont moins évidents, alors après, ce n'est pas encore tout ça quoi. Ce n'est pas évident effectivement de se remettre dans le bain, et puis justement, démarrer au Mont-Dor, on va dire que ce sera une énième anecdote dans cette année 2020, si particulière, il s'est passé tellement de choses. Alors justement, je voudrais reparler avec toi de ce week-end au Mont-Dor, tu parlais de ton époque BMW, on t'a évidemment connu en groupène avec la BM, et tu as justement retrouvé à l'occasion du Mont-Dor, peut-être un de tes plus fidèles rivaux, on va dire ça comme ça, en groupène, en la personne de Sébastien Lemaire, ça t'a fait quoi justement de renouer un petit peu avec Sébastien là, et de revivre un petit peu vos bagarres il y a quelques saisons ? Oui, avec Séb, on s'est battus, je crois que c'est en 2013, bon c'était une super bagarre, une super ambiance, avec lui, ses parents, enfin voilà, c'était vraiment la bonne bagarre. Donc 2013, je crois, oui j'ai gagné le championnat cette année-là, et là il est venu prendre sa revanche, il m'a montré qu'il était là, et qu'il était bien revanchard, parce que là il a gagné quoi. Il a fait une sacrée saison pour son retour à la compétition avec la BMW que tu connais, puisque c'est un petit peu l'auto que tu avais pilotée, et sur le Mont-Dor justement, alors tu termines à deux reprises, deuxième, quel est ton état d'esprit à la sortie de ce week-end de la course de côte du Mont-Dor-Chambon-sur-Lac ? Alors le Mont-Dor, pour moi j'ai un petit regret, c'est-à-dire que vu les années précédentes, j'étais loin des temps des BMW, donc j'ai dit on ne va pas venir avec un équipement pneumatif neuf si tu veux, tu vois, et donc je suis venu avec les pneus de l'an dernier, le samedi de toute façon je ne méritais pas mieux, parce que bon j'étais un peu pas dans le rythme, et le dimanche je finis à 5 dixièmes de Seb, alors là j'ai dit mince, c'est dommage, bon c'est comme ça, voilà, mais j'étais content du dimanche, parce que j'ai fait un temps avec des vieux pneus que je n'avais jamais fait, donc ça méritait encore mieux en fait, voilà, et là ça devient moins grave au niveau des chronos, si on les compare à ceux de la BMW, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore les temps de la BMW, moi j'attends justement comme je disais, par exemple vu la fin ou des courses comme ça, ou là, ouais, je pense que par rapport au chrono de la BMW, je serais intéressant de voir si je suis motivé pour rouler aussi, parce qu'il y a aussi le bonhomme qui fait beaucoup, il y a des jours où il ne fait pas bon non plus dans l'auto, c'est sûr, il faut oser effectivement s'employer, mais c'est vrai que la cavalerie de la Mégane RS, on en reparlera si tu veux bien dans quelques instants, ça peut jouer en ta faveur sur certaines épreuves, et justement, alors j'allais t'en parler, on va passer maintenant à la deuxième, enfin au deuxième week-end de ce championnat à Turquheim, et là à Turquheim le samedi, tu prends ta revanche, tu t'imposes devant Seb, j'imagine que tu dois être ravi justement de battre une BMW finalement avec la Mégane sur cette épreuve. Oui, alors là, j'étais bien content, bon après, ce n'est pas non plus des temps d'extraterrestre, parce que j'avais fait 3 à 14, et le temps que j'ai fait en BMW qui est le record, qui est en 3,09 quelque chose, donc il y avait encore du boulot, c'est pour ça que le lendemain, j'ai descendu une seconde, mais Seb lui l'a descendu de deux secondes et demie, ou trois secondes, donc là, il a montré qu'il était là aussi. En tout cas, c'était, je le dis à pas mal de nos invités, mais c'est vrai que c'était excitant à commenter, en tout cas la bagarre que vous avez menée à Turquheim, c'était vraiment cool, de ma cabine au départ en tout cas, et justement, dernier week-end, alors Bagnol Sabron, là tu parlais tout à l'heure du Mont d'Or qui a démarré la saison, c'était anecdotique, mais alors Bagnol en fin de saison, ça l'est tout autant, je pense, tu étais dans quel état d'esprit toi justement, avant d'arriver sur cette épreuve que tu connais très très bien pour le coup ? Moi je pensais que ça allait mieux rouler que ça pour moi, et en fait j'étais un peu déçu, j'étais déçu de mes chronos, je n'ai pas fait mieux que deux ans auparavant, alors que l'auto doit aller plus vite, l'auto doit aller plus vite, mais c'est un petit peu plus difficilement exploitable, parce que là donc Guillaume Fouquet de chez Renault Sport, que je salue bien parce que bon, il fait vraiment tout ce qu'il peut pour que la Mégane roule au mieux, il m'a mis si tu veux la montée en pression du turbo beaucoup plus rapide qu'avant, alors dans les lignes droites c'est mieux, parce que voilà on gagne quelques dixièmes, quelques centièmes, mais dans les virages ça la rendait encore plus brutale qu'avant, mais je pense qu'il faut rester quand même comme ça, et il faut adapter le rapport de boîte de vitesse en fonction de ça, pour calmer un petit peu cette brutalité, pas hésiter, il y a des endroits, c'est deux rapports au-dessus des rapports de la BM, par exemple les endroits serrés avec la BM où je suis en deux, là il faut être en quatre, et je l'ai vraiment compris qu'à la fin, et pas sur tout le tracé, donc il aurait fallu travailler ça, et je pense que si la course avait été prolongée lundi ou mardi, ça allait mieux aller quoi. Ouais mais je peux te dire que ça nous aurait fait du boulot pour les bénévoles, parce que j'en fais partie, donc je peux le dire, mais on aurait eu du boulot quand même, s'il fallait rester jusqu'au lundi, est-ce que finalement on ne peut pas dire quand même que cette saison a servi un petit peu de test grandeur nature, en vue de la saison 2021 ? Oui oui, c'est intéressant, bon, moi j'ai vu des choses sur la voiture, j'ai vu aussi que moi, et c'est surtout moi le problème, c'est pas la voiture, il y a des toutes petites choses à améliorer, mais le problème c'est moi quoi, il faut prendre plus d'assurance, là je me rends compte que la voiture, j'ai conduit moins bien que la BM, mais je me dis pour l'instant, j'espère que j'ai encore le temps d'apprendre, et puis de la conduire mieux, le fait qu'elle soit brutale, ne correspond pas trop à mon tempérament, donc il suis plutôt endormi, coulé, donc c'est un challenge. C'est une autre approche, alors justement c'est la question que je voulais te poser, parce que je pense qu'il y a plein d'internautes qui se posent la question, il y a des gens qui sont plus ou moins néophytes, on va dire, en mécanique, quelles sont selon toi les vraies grosses différences, entre la M3 que tu as connue pendant de nombreuses années, et la Mégane RS, on sait que c'est deux autos quand même, vraiment complètement différentes, mais rapidement pour les néophytes qui nous écouteraient, et comment tu pourrais juger la différence entre ces deux autos ? Alors la différence, on va dire du pilote, de quasiment 90% des pilotes, ils vont dire, la BM c'est une propulsion, la Mégane une traction, oui ok, mais moi en fait, je suis venu à la propulsion forcée, parce que j'étais plutôt traction, donc moi je dirais plutôt que c'est la brutalité du moteur de la Mégane qui me change plus que le fait de passer à une traction, si tu veux la BM, tu voulais mettre à la pédale de gaz 10 ou 15 chevaux de plus, tu pouvais, là avec le Bang, la Mégane, c'est tout ou rien en gros, c'est on-off, tu vois, donc quand tu es dans les longs appuis, et bien avec plus de 60 mètres de kilos de couple, l'auto, elle commence à tirer droit d'un seul coup, alors les tracés où la route est étroite, avec des courbes assez longues, et bien ce n'est pas évident, alors c'est pour ça qu'il faut mettre un rapport de plus, et on n'a pas trop envie, mais en fait je m'aperçois que quand tu remets les gaz à la sortie du virage, et bien en quatrième ça pousse autant qu'en trois, alors qu'avec la BM ce ne serait pas du tout ça. Je comprends, je comprends, il faut oser passer le rapport au-dessus, et se laisser un petit peu embarquer par la voiture, ce qui n'est pas forcément le cas de la BM qui est fondée différemment, donc je pense qu'on peut le dire. Bon écoute, quel bilan tu pourrais faire toi Pascal de ta saison, tu t'arrives deuxième du groupe PEN, tu avais l'habitude de le gagner ce groupe PEN, à de nombreuses reprises, quel est ton bilan toi de cette saison ? Je m'en veux pour le Mont d'Or, pour ce que j'ai dit avant là, après je pense que Bagnol-Sabran, je n'ai pas eu assez d'assurance non plus, Turcheim ça allait, ça allait pas mal, le dimanche oui, j'ai fait à peu près ce que je sais faire, la voiture était presque bonne, enfin j'ai eu 2-3 soucis de vitesse qui décrochait, mais ça ne m'a pas handicapé beaucoup, ça ne changeait rien au fait que Seb de toute façon devait gagner. Voilà, mais où je suis le plus content de moi, oui c'est Turcheim, le dimanche Mont d'Or aussi, le samedi non, je n'ai pas été bon du tout, être à 4 secondes de Seb, ce n'est pas normal quoi. et puis sinon Bagnol-Sabran, je ne suis pas très loin de lui, mais c'est normal, je ne m'irritais pas mieux non plus, parce que l'auto pouvait aller plus vite. Sévère avec toi-même, mais c'était quand même de belles paires, des courses sympas, et on espère en tout cas que pour 2021, tu vas pouvoir corriger les petits défauts, ou les petits réglages que tu as pu analyser durant cette saison. Alors justement, 2021, comment ça s'annonce pour toi Pascal, est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ce que tu allais faire, est-ce que tu vas garder la même auto, comment ça va se passer pour toi ? Oui, je garde la même voiture, je garde la même voiture, j'ai 2-3 choses à faire, je dois réviser la boîte, et puis 2-3 petites améliorations, mais le plus gros de l'amélioration, ce sera sur moi, voilà, si le bonhomme veut bien, et puis le championnat quoi, le championnat, ça fait pas mal de cours, je ne sais pas, j'espère qu'on les fera les 13, j'espère, j'espère, mais ça ne sera pas facile, je pense que ce sera encore une année spéciale. Pour que ça se passe au mieux, mais effectivement, on n'est pas maître de tout, on verra un petit peu comment ça se passe, si d'aventure, toutes les courses se produisaient, peut-être, on pourrait voir, je dirais, toute la famille 4, sur les épreuves, ça serait possible, c'est quelque chose que vous envisagez, pardon, avec Moran, ou pas encore ? Oui, alors, je suis partagé en deux, si tu veux, bon, il y a le fait que le père met sa fille dans une voiture de course, et il y a des risques, donc je vois des parents, des fois, qui ont leurs deux enfants, ou les deux enfants, et même le mari, oulala, je ne sais pas comment font ces femmes, voilà, respect déjà, après, oui, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir, bon, je pense qu'elle ne me décevra pas, je suis presque sûr, elle, elle attend que ça, bon, après, il faut les finances, et le travail en fonction, voilà, c'est pour ça qu'elle recherche aussi, justement, un job sur Suisse, pour après, oui, ce sera la suite, évidemment, c'est pour ça, c'est pour pouvoir rouler, elle a la BM, elle m'a racheté la BM, et donc, voilà, c'est tout prêt, quoi. Bon, je pense que tu sauras l'aider, pour régler l'auto, en tout cas, Moran, si tu nous regardes, eh bien, on t'attend en Chirpnac France de la montagne, du coup, dès que possible. Pascal, on va arriver à la fin de cette petite interview, je vais te laisser un petit mot de fin, pour remercier qui tu le souhaites, que ce soit tes partenaires ou autres, c'est à toi. Merci, ben, écoute, déjà, merci à toi, Pierre, de me permettre de remercier les gens, donc, voilà, après, bon, j'ai des partenaires que je remercie beaucoup, de me suivre malgré tout la saison difficile, et puis, j'ai mon équipe, de toujours, là, Bernard, qui a commencé à faire mon assistance en 1988, donc, tu n'étais pas né, mais voilà, après, après, il m'a copiloté, et de nouveau, il est toujours, toujours, toujours là, donc, ça fait 35, 35 ans, Moran, Christine, Lydie, Émilie, voilà, une équipe qu'on est bien ensemble, et puis, on fait ça, on fait ça un petit peu en famille, quoi. C'est l'esprit du sport automobile, l'esprit de la cour de cote, écoute, Pascal, c'était un véritable plaisir que tu recevras dans Inside E-Cline, les amis, restez connectés, parce qu'on va vous donner rendez-vous dans les prochains jours, pour de toutes nouvelles interviews, face to face, à très bientôt, salut Pascal. Allez, merci, bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada,